C'est vrai que là, je suis souvent passée pas loin, on va dire, et là, cette année, je sais que je suis prête, que je suis plus forte que l'an dernier, donc ça serait quand même l'aboutissement, l'accomplissement de beaucoup de travail. Là, pour l'instant, je trouve que je suis bien en forme, donc du coup, on va voir en finale, j'ai tout donné et puis essayer de faire au maximum. En fait, le paradoxe, c'est qu'en même temps, quand on est dans la compète, on se dit non, on n'a pas envie d'y aller, ça nous stresse, ça nous énerve. Et en fait, après, quand on grimpe, on est tellement contents et puis on est tellement contents de ce qu'on fait, au final, qu'on a tout le temps envie de recommencer, c'est un peu notre drogue quand même. Beaucoup de joie. Franchement, je suis super content. Je pensais jamais cette année pouvoir aller aux Coupes du Monde, vu que la finale, enfin oui, la finale nous sélectionne pour les Coupes du Monde. Je suis heureux. Dans la voix, le plaisir, c'est quand je me suis bien préparé et bien conditionné et du coup, j'arrive vraiment à me couper de tout ce qui m'entoure, que ce soit le public, le speaker, l'enjeu, que ce soit une finale ou une demi ou quoi, et que je suis seulement sur mon mur avec les prises et que j'aime ça en fait. Mesdames, Messieurs, le numéro 2 mondial, le leader de l'équipe de France, le Duc. Applaudissements, s'il vous plaît, pour celui qui peut nous ramener un titre de champion du monde cette saison à Bercy. Une ovation pour M. Super Gauthier ! Alors pour Bercy, c'est simple. Il y a déjà deux sélectionnés. C'est ceux qui ont gagné une étape de Coupe du Monde l'année dernière, c'est-à-dire Romain Desgranges et Gauthier Super. Après, il y a cinq Coupes du Monde entre juillet et le mois d'août. Et ceux qui feront une finale au moins sur les cinq Coupes du Monde seront à Bercy avec nous. Alors déjà, je suis contente d'être en finale. C'est jamais gagné d'avance. Donc il faut toujours faire attention au demi-finale qui peut être piégeuse. Maintenant, comment je l'aborde ? Tout ce que je veux, c'est juste bien grimper, me faire plaisir. Après, les résultats seront les résultats. Mais à partir du moment où je donne le meilleur de moi-même, ça sera très bien. Alors maintenant, on accueille une des favorites, Mathilde Becerra, qui participe au circuit de Coupe du Monde depuis trois ou quatre saisons. Elle a beaucoup progressé. L'année dernière, elle a fait plusieurs finales au niveau international. En plus, elle s'entraîne avec canadien Sean McCall qui est son copain et qui est un des meilleurs grimpeurs actuels en compétition. La différence avec les finales, c'est que souvent, on a des voies proposées qui sont super belles et super intéressantes et souvent très complètes aussi. Donc ça permet de vraiment exposer tout ce qu'on a travaillé depuis le début de l'année. Et donc c'est vrai que c'est encore plus intéressant parce que c'est pas qu'une échelle de rési ou que du gros physique en toit. C'est très complet et du coup, c'est intéressant de pouvoir voir tous ces gestuels en une seule voix. Donc c'est vrai que Charlotte, en pratiquant la vitesse, le bloc et la diff, elle diversifie son répertoire gestuel et elle a encore plus de facilité pour s'adapter. Et c'est vrai que naturellement, elle trouve toujours les petites situations où on peut optimiser les repos. Et là, dans son panel gestuel, elle sait accélérer, envoyer, se reposer. Donc elle est vraiment très polyvalente. Alors malheureusement pour elle, elle a eu pas mal de soucis de blessures dernièrement. C'est que l'année dernière, elle a eu une douleur au genou. Là, je crois que l'autre genou aussi lui fait mal. Du coup, elle a fait beaucoup de préparation physique sans escalade et elle a eu des douleurs aussi aux épaules. Donc c'est pas facile quand on est athlète de s'entraîner quand on commence d'avoir des douleurs. Mais comme elle est championne de France en titre, elle voulait pas ne pas défendre son titre. Applaudissements pour la belle Solène Amoreau, s'il vous plaît. Allez, attention à ce mouvement qui va peut-être être délicat pour elle. Allez, allez Lolotte. Tout le monde sur la rythmique pour la tête elle se met en arrière, ça commence à être difficile. Incroyable. Je disais à Cécile, tu vas voir, elle va tomber à 7 minutes 58. Charlotte, t'es une vraie tortue. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Le gabarit des grimpeurs est très important, surtout en escalade de difficultés sur les voies. Il ne faut pas être trop lourd dans les efforts de résistance comme ça. Si on est trop puissant, on n'a pas de problème pour faire les mouvements. Mais en revanche, sur la longueur sur une voie, on se fatigue beaucoup plus. On voit qu'il faut à la fois de la tonicité pour faire des mouvements difficiles et les jeter, mais aussi beaucoup de légèreté et de relâchement pour récupérer au cours de la montée. Allez Mathilde, ça prouve qu'elle est en canne. Mathilde de Becerra, c'est beau. Et on sent qu'elle en a encore sous le capot. Allez Mathilde, pas de bêtises, on va le plus haut possible. Elle a vraiment relâché. Elle en profite un petit peu, partagez avec le public. C'est super. Elle va envoyer les mains gauche là-haut. Bim. Elle est bien concentrée. Il lui reste quelques mouvements. Les prises deviennent très petites et il lui reste surtout un gros move. Un gros mouvement pour jeter sur le dernier volume. En plus, ces appuis au niveau des pieds, ce n'est pas forcément le top. Deux. Premier Pinocchio. Deuxième Pinocchio. Mathilde de Becerra au sommet de la voie des championnats de France. Pour expliquer, sur cette voie, Mathilde peut être pleinement satisfaite de ce qu'elle a fait puisqu'elle a atteint le maximum. Alors maintenant, bien sûr, il reste quatre compétitrices derrière elle. Si ces compétitrices sont derrière elles, c'est qu'elles étaient mieux classées en demi-finale. Donc, si jamais une des suivantes a tenu le sommet, elle lui passerait devant. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette finale. C'était une très belle voie. Jusque-là, j'étais vraiment bien. Je n'avais pas vraiment forcé. J'avais encore beaucoup à donner. Sauf que le clippage m'a coûté énormément, tant mentalement que physiquement. Du coup, ça me coûte les quelques moves qui me manquent pour aller chercher la suite, je pense. C'est vrai que là, ce titre, je le voulais vraiment et je savais que j'étais préparée, que j'étais vraiment en forme. D'ailleurs, en demi, j'étais bien, j'étais bien. Mais bon, là, j'ai pas lâché le bras. J'étais tendue dès le début. Et puis, j'ai entendu que ça avait sorti. Donc, forcément, ça rajoute un truc en plus. Je pense que du fond du cœur, tu dois être ravie de ta victoire. Oui, complètement. Surtout que c'était vraiment inattendu pour moi. Je suis arrivée sur ce week-end sans attente particulière, si ce n'est de bien grimper, de me faire plaisir. Du coup, la victoire est d'autant plus belle que je ne m'y attendais pas, en fait. C'est vrai qu'en finale, tout peut arriver. Donc, sur un gros run, ça pourrait marcher. Mais après, je sais qu'il y a des grands favoris comme Gauthier. Donc, voilà, il va falloir aller les chercher. Ça va être un beau défi à relever. Alors, attention parce que lui, il a fait une prestation en demi-finale hors norme. Le grimpeur du drague, on peut l'applaudir. Tanguy Topin qui s'est retrouvé deuxième. Alors, c'est vrai que dans ce début de voie, on a tout un passage en fissures, ce qui est une particularité de ce mur-là. C'est vrai que tous les moindres profils et de la structure ont été optimisés pour proposer une variété gestuelle à tous les grimpeurs. Et voilà, la fissure, ça peut dérouter certains athlètes puisqu'il faut savoir grimper en opposition, passer d'un côté, de l'autre, tirer de chaque côté sur les mains. Et ce sont des passages très techniques et qu'on passe avec aisance si on maîtrise bien le sujet. Et on a plus de difficultés si on n'a pas l'habitude de faire ce genre de profil-là. Allez, c'en est fini avec ce pilier, une petite traversée, des gros volumes, avant d'arriver dans le Grand des Verts. Alors, le Grand des Verts, les ouvreurs nous ont concocté une énorme horloge, un grand cadran noir avec des volumes noirs et rouges. Et bien sûr, ça serait trop drôle d'aller tout droit, mais là, ils vont devoir faire un tour complet du cadran par la gauche et même redescendre sur les prises rouges avant d'aller au sommet. Donc la voie d'aujourd'hui, la voie finale est une voie très très longue. Les ouvreurs ont permis un grand repos au milieu de la voie pour permettre aux athlètes de se refaire. Et après, toute la difficulté des grands repos, c'est de repartir, de retrouver le rythme et l'intensité nécessaires pour faire les pas suivants. Nathan Michel, c'est quand même pas quelqu'un qu'on retrouve régulièrement comme ça, il a fait une belle prestation. C'est vrai que c'est une belle surprise, mais en même temps, il a un physique taillé pour ses doigts. Charlie, il fait partie des meilleurs grimpeurs de Brionçon, ce garçon, à l'époque où les mondiaux d'escalade avaient lieu en haut dans la vallée Versailles-Chevaliers. Il avait quand même remporté l'Open International jeune, c'était pas n'importe quoi, il y avait des domaines scophiques, il y avait des, voilà, c'est toute la génération des grimpeurs internationaux. Allez Charlie, Titu, go ! Allez go Titu ! On serre les dents ! Il est grand, il a de la longe Titu ! Il est carrément bien là, il bouge pas ! Il bouge pas Adrien Tribu, allez ! Oh, c'est une machine ! Petit homme, il a quand même terminé à la 9ème place du classement général de la Coupe du Monde, c'est quand même pas n'importe quoi. C'était sa meilleure saison. Ah oui, il a eu une super progression l'année dernière, d'après ses entraîneurs, il est sur le même lancé. Et en tout cas, voilà, la manière de grimper, elle y est, le physique, il y est, la rési aussi. Ouais, ouais, c'est sûr, je suis satisfait de ma grimpe sur cette voie, même si à la fin, on peut toujours mieux faire. Mais il y a 4 ans en arrière, je faisais mon premier podium chez les seniors. Et puis après, ça en s'est suivi 4 années un peu difficiles où j'arrivais pas vraiment à m'exprimer en finale. Donc là, je suis vraiment satisfait de renouer avec le podium. Je cherche la solution, après c'est toujours facile de dire, j'essaye de pas m'affoler, mais bon, c'est vrai que sur le moment, on peut commencer un peu à s'affoler, à penser à autre chose. Et c'est là justement où on se retrouve absorbé dans tout ce qui nous entoure, avec l'enjeu, la peur de tomber, la peur de gagner, un peu tout quoi. Et c'est là où justement on est moins concentré et qu'on peut faire l'erreur. Il faut essayer de rester au maximum dans le mou, dans ce qu'on a prévu, un peu comme là au dernier mou, en fait je ne savais pas quoi faire. Et puis à un moment, il faut prendre une décision et c'est à voir qu'il soit trop tard. Comment t'es par rapport à la pression ? Est-ce que t'as pu peur ? Est-ce que ta victoire de Briançon, elle t'a débridé les podiums, ton résultat en l'année dernière, au général deuxième. Est-ce que ça t'a débridé ? Je sais que t'étais pas tellement bridé déjà à la base, mais on sent que tu deviens mature et que tu prends les choses beaucoup plus au sérieux. Avant, t'étais peut-être plus insouciant. Ouais, j'étais plus insouciant, mais en même temps j'étais un peu plus stressé et puis maintenant du coup j'essaye de relativiser, je fais ça vraiment pour m'amuser. J'adore grimper, je me fais plaisir dans les voies, c'est génial. En plus, il y a eu tout le monde, j'ai vu tous les copains. C'est pour ça aussi que je fais les chemins de France chaque année, je viens, c'est cool, c'est une bonne ambiance, on se voit tous, c'est sympa quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501